Je suis président du syndicat hôtelier de la vallée d'abondance, qui rejoint les cinq communes jusqu'à Bacheresse et Bonnevaux. Donc voilà, c'est une ambiance qui est très sympa. C'est un gros travail de fédérer tous les restaurateurs, tous les hôteliers. En plus de votre travail de restaurant, vous êtes restaurateur ici, vous. Oui, oui, au restaurant Le Vieux Four, où je suis là depuis 38 ans maintenant. Et puis, c'est ce que je disais, voilà, je suis venu faire une saison, parce que moi, je suis natif de Saint-Etienne. Et je suis venu faire une saison, mais je ne savais pas que ça durait aussi longtemps. Alors, Pierre Autain, avant de laisser Philippe et Jérôme vous emmener en voyage culinaire de la région et de tout ce qui est lié à l'association, vous avez une recette fétiche, vous ? Une recette fétiche, une recette familiale ? Alors, une recette vraiment familiale, je dirais, on a un dessert qui est le soufflé grand marnier et chaud. Qu'on fait depuis de nombreuses années. Et après, des recettes vraiment fétiches, on a le fromage d'abondance, bien sûr. La grande spécialité de la Vallée, tout à l'heure, Jean-François Véran en parlait, c'est quelque chose qu'il faut absolument goûter, je sais que Pierre le fait admirablement bien, c'est le Berthoud. Alors, il faut nous raconter ce que c'est que le Berthoud, parce qu'ici, tant qu'on n'a pas goûté le Berthoud, on n'est pas intégré à la Vallée, il faut le savoir. Donc, Fabrice, il faudra le goûter avant de partir. Avant de partir ce soir, c'est ce qu'il va falloir qu'on goûte, si j'ai bien compris. Alors, je vais laisser à Pierre le soin de présenter le Berthoud. C'est la grande, grande spécialité. Ici, on mange forcément le Berthoud. C'est vrai qu'à Châtel, enfin même dans toute la Vallée, le fromage d'abondance est vraiment notre identité. Et puis, on fait la recette du Berthoud qui est un fromage qu'on coupe en petits dés ou râpés et qu'on sert dans une coupelle exprès pour le Berthoud où on met dedans un petit peu d'ail, un petit peu de porto ou de madère, une petite goutte de vin blanc de Savoie et après, on met ça au four, donc une quinzaine de minutes. Et on mange ça, donc une fois que c'est fondu, avec des pommes de terre et de la charcuterie. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu la STG. Donc, cette recette-là est protégée depuis l'année dernière. Et donc, on était tout un groupe de restaurateurs de la Vallée où on a mis plus de 7 ans pour l'avoir. Et ça, c'est vraiment une récompense pour nous et ça valorise vraiment le fromage d'abondance. C'est justement en équipe, puisque vous êtes aussi responsable du syndicat. C'est en équipe que vous avez travaillé, mais c'est en équipe que vous travaillez ici. Il y a forcément de la concurrence comme dans toutes les autres professions. Mais on reste soudé, on reste solidaire par rapport à tout ce qui se passe dans la Vallée. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est vrai que c'est vraiment des équipes qui sont sympas. Tout le monde s'entend bien et puis on est vraiment très solidaires pour que ce soit n'importe quelle fête ou organisation. Et tout tourne autour du fromage d'abondance ou on trouve d'autres choses ici ? Non, on trouve d'autres choses. On travaille même le poisson, la viande, on travaille un peu tout. Il n'y a pas de soucis. On travaille avec les produits locaux ici ? Énormément. On essaie de travailler au plus près les produits locaux, même avec le lac Léman, tout ce qui est poisson, la ferra, la perche, l'ombre chevalier quand il y en a, parce que ce n'est pas évident. Et c'est vrai qu'on travaille beaucoup les poissons comme ça et puis le restant, tous les fromages qui tournent autour et même les charcuteries. Et du coup, vous allez vous balader dans les montagnes, d'abord pour vous reposer, mais aussi pour trouver de l'inspiration, pourquoi pas ? Et trouver des plantes, je ne sais pas, moi j'avais vu sur un autre lac quelqu'un qui se baladait avec un grand chapeau et qui allait chercher les plantes, les baies qu'on trouve dans ces montagnes pour venir agrémenter les plats. Oui, oui, c'est vrai qu'on fait beaucoup de promenades à la montagne et ne serait-ce aussi pour aller chercher les champignons, donc tout ce qui est les bolets, les chanterelles, les girolles, même un petit peu de myrtilles. Et un petit peu de cèpes ? Oui, des cèpes, oui. Ah bon. Oui, oui, les cèpes et puis même les herbes, on a beaucoup aussi de ciboulette sauvage. Vous mettez la montagne dans l'assiette si on peut résumer ça. On a évoqué la charcuterie, c'est vrai que les deux mamelles de la montagne, c'est les fromages et les charcutes, la charcuterie. On sait aussi qu'elle est très bonne ici parce que les petits cochons sont élevés, ont été traditionnellement élevés en alpage, optilés, vous connaissez ça merveilleusement bien. Et c'est des produits vraiment du très très haut de gamme, vous pouvez confirmer. Oui, non, c'est vrai que c'est vraiment des choses qui sont faites et puis c'est une charcuterie qui est fumée, qui est un petit peu spéciale aussi par rapport à d'autres régions où on la mange nature. Et ce qui fait ce petit charme de la montagne aussi. Et vous voyagez, vous allez chercher d'autres inspirations, d'autres recettes, vous rencontrez d'autres chefs dans le cadre de votre fonction syndicale ? Oui, oui, on se déplace et puis moi j'ai de la chance aussi, j'ai mon fils qui est en cuisine avec moi et puis donc qui apporte beaucoup aussi dans l'entreprise et avec des choses nouvelles. Même si des fois, un mariage de côte de cochon sauvage avec une petite sauce chocolat, moi ça me surprend, mais c'est des choses qui marchent parce que c'est la nouvelle génération qui est là et moi je suis 100% ouvert là-dessus. Et vous avez amené des choses de Saint-Etienne, même si vous êtes parti il y a très longtemps ? J'ai bien essayé d'amener la rapée stéphanoise, mais ici ils font le beignet Savoyard, donc je ne pouvais pas lutter. On ne peut pas lutter, mais Saint-Etienne, où le tour va être bientôt, et qui était la capitale du vélo, j'allais dire, dans le temps, avec Manu France. J'en ai un en ligne au QG Course qui me dit vive la rapée, il peut ouvrir son micro, Etienne, c'est son territoire, Saint-Etienne, il ne faut pas qu'on parte de travers. Vas-y Etienne, n'hésite pas à réagir. Bonjour chef, bonjour, ben oui la rapée, quand on est de Firmini, la rapée on connaît. Vous êtes stéphanois de cœur encore ou vous avez l'abandonné complètement ? Non, je suis toujours stéphanois de cœur. Et alors, on regarde comment Saint-Etienne de loin, vous deux, Etienne, comme notre invité, on va commencer par notre invité. Saint-Etienne, on le vit comment quand on n'est plus là-bas ? Ben disons qu'on le vit toujours avec passion, parce que nous on a vécu les années 76, moi j'étais au collège, dans les grandes années, j'ai fait tous les matchs. Ah là vous parlez foot, là, on n'est plus sur le vélo. Je parle des souvenirs, comment on vit Saint-Etienne quand on n'est pas loin. On va pas parler à chaque fois de Bernard Hinault qui tombe sur le sprint de Saint-Etienne, le pauvre, on va le laisser se relever. Non, non, mais je parle de foot, parce que voilà, c'est l'image de cœur qui m'arrive maintenant. Mais c'est vrai qu'on sait qu'il se passe toujours beaucoup de choses aussi là-bas, et on a toujours à cœur des informations, et puis moi j'y retourne toutes les années. Etienne ? Ben moi j'y ai la famille, donc j'y suis retourné longtemps pour le foot, pour la famille, et en plus cette année j'ai une émotion particulière, parce que nous la famille, mon grand-père il était à la mine à Roche-la-Molière, et ma grand-mère elle avait un petit magasin de tissus à Firmini, mais il venait d'Ardèche, et la Louvée ça parlera aux gens qui connaissent l'Ardèche, Arle-Bosque, et en fait le tour cette année, il part de Saint-Etienne, j'allais dire de Saint-Etienne pour ceux qui le disent, et il passe par Firmini, Saint-Jumalmont, il fait Saint-Didier-la-Siauve, Sainte-Sigolène c'est là où on avait la maison de famille, c'est vraiment, voilà, moi c'est toute mon enfance, c'est là où je faisais du vélo, quand on était à Firmini, nous on allait voir les verres à Geoffroy-Guichard, avec mon père, mes frères, tout ça, donc c'est vraiment, mais je pense que les gens qui ont vécu quelque part, ils ne s'éloignent jamais vraiment, mais en plus, en plus Saint-Etienne, voilà, j'y ai toujours les liens, donc c'est quelque chose qui reste fort à la fois dans l'émotion, il y a beaucoup de gens qui disent, ouais c'est pas joli la région de Saint-Etienne, je les invite à y aller, c'est vrai que c'est toute la vallée du Gier, tout ça, c'est une vallée industrielle, et puis il n'y a plus d'industrie, mais ça reste attaché, comme tous les gens qui aiment leur région d'origine. Alors c'est rigolo, parce que quand on t'écoute, on sent l'émotion, elle est palpable, palpable tant qu'elle peut l'être, quand tu en parles, on sent que ça va être une journée émotive également pour toi de commenter ce jour-là, mais je voyais dans les yeux de notre invité, les yeux brisent, quand on parle de Saint-Etienne, il y a un petit sourire, il y a un petit pincement, il y a un petit rictus qui s'installe, il y a de l'émotion, hein ? Oui, oui, un peu d'émotion, bien sûr, mais quand... Allez-y, allez-y, allez-y. Ah oui, moi aussi j'ai de la famille qui est encore à Vosche, aussi à côté de Saint-Etienne, et moi je suis natif de Saint-Etienne, donc où j'habitais, et c'est vrai qu'à Tortone, là-bas, dans la région, on a toujours un pincement au cœur, et puis des souvenirs qui reviennent, enfin c'est comme ça. C'est sympa, c'est sympa. Etienne ? Oui, en plus, entre Châtel, moi j'ai un de mes oncles qui est originaire de Firmini, qui vit maintenant à S.A. Romand, c'est à côté de Morzine, parce qu'il y avait fait construire un chalet, il adore le ski, quand on est à Saint-Etienne, la montagne n'est jamais très loin. On peut aller faire de la montagne, on peut aller faire du ski au-dessus de Saint-Etienne, dans les monts du Pila, au Bessat, il y a une petite station qui est plus une station de ski de fond, mais le Pila où on va passer au pied lorsqu'on va venir dans l'étape bourdoisan Saint-Etienne, voilà, il y a de la montagne. C'est aussi, c'est cette ambiance-là qui fait que, entre Saint-Etienne, qui est une grande ville, mais qui est à 500 mètres d'altitude, et puis Châtel, et toutes les Alpes, c'est jamais très loin, franchement. Oui, et puis Etienne, je crois que tu t'appelles Etienne aussi, je crois, peut-être pas par hasard. Et puis une petite chose aussi, c'est que le dernier entraîneur de l'AS Saint-Etienne, malheureusement, s'appelle Pascal Duprois, c'est un de mes amis, il est savoyard, tu le connais, Pierre. Il est d'ici, je le connais très bien, je connais toute la famille, et la descente de Saint-Etienne, Etienne l'a vécu aussi, ça a été très douloureux pour nous, et moi j'ai eu la chance de connaître un grand président, Alain Bompard, qui est un de mes amis aussi, et par ces gens-là, j'ai vibré, Alain Bompard, que tu connais peut-être Etienne aussi, et voilà, par rapport à ces gens-là, c'est vrai que ce club qui sera en Ligue 2 l'année prochaine, remontera très vite, parce que quand on parle de Saint-Etienne, on parle avant tout du foot, plus que le vélo, mais bientôt on parlera du vélo évidemment. Bien sûr. Mais Saint-Etienne a l'occasion de voir ce qu'on va y passer, puisque c'était une région de vélo, moi mon premier vélo, mes parents me l'avaient acheté, c'était un vélo de Manufrance, parce que j'avais des cousins qui étaient manuchards, donc les gens qui travaillaient à Manufrance, c'était un petit vélo vert, c'est le hasard, il ne l'avait pas acheté parce qu'il était vert, mais c'est quelque chose d'incroyable, on parlera de la journée vélo-sio, on parlera de tout ça, mais je voulais juste vous entendre parler de Châtel, parce que c'est un coin que je connais par mon oncle, qui est aux portes de Morzine, moi je suis allé faire du vélo dans tout ce coin-là, c'est magnifique, parce que c'est vraiment des endroits où il y a une ambiance de village, les frères de Paris nous l'expliquent très bien, ils nous le font vivre depuis le début de la transmission, il y a vraiment un plaisir à être là, et quand tout à l'heure Fabrice disait, on se retrouve avec beaucoup de monde au bord des routes, évidemment ce sont le week-end et on a plus de temps pour être au bord de la route que lorsque le Tour passe le mercredi ou le jeudi dans votre région, mais ce n'est pas un hasard aussi si le Tour, en dehors de l'aspect sportif, qui est très important, parce que c'est là qu'on voit les grands champions grimper l'école, et c'est là qu'il y a de l'émotion et du suspense, mais en plus c'est vraiment des terrains de jeu cyclistes, j'ai eu la chance deux ou trois fois de traverser les Alpes en vélo, dans des cyclos avec des copains, en partant de Tonon pour descendre jusqu'à Menton, donc en passant pas loin de Châtel, franchement même quand vous le faites en amateur, très modeste amateur ce que je suis, il y a une ambiance de se retrouver dans ces paysages, ça monte, ça descend, vous n'êtes jamais déçus, c'est vraiment des accueils formidables. Quel est le plus gros défi aujourd'hui pour les hôteliers et cafetiers restaurateurs de la Vallée ? C'est quoi le plus gros défi pour vous aujourd'hui ? Le plus gros défi, je dirais, ce qu'on aime, c'est faire la qualité, déjà, et puis maintenant, à l'heure actuelle, c'est un petit peu aussi de retrouver le personnel, enfin, comme partout, je dirais, et c'est vrai qu'on a de la chance aussi de travailler en famille, et puis qu'on a vraiment un noyau qui est là, et qu'il y a beaucoup d'entreprises où c'est des enfants qui reprennent, et ça c'est vraiment sympa. Aujourd'hui, vous avez du mal à trouver du monde pour travailler ? On a plus de mal, je dirais, l'été, l'hiver, enfin, l'hiver dernier, ça a été, on a trouvé nos équipes, parce que je pense que la montagne est peut-être plus attrayante l'hiver que l'été pour les jeunes, je parle, après, on ne sait pas trop, on essaye de chercher des solutions, mais on ne les a pas. Les codes ont été cassés avec le Covid ? Les codes ont été cassés avec le Covid ? Je pense, oui. Je pense qu'il y a beaucoup de codes qui ont été cassés, et puis des gens qui ont réfléchi peut-être autrement, on essaye de trouver des choses, de comprendre les choses, mais ce n'est pas toujours évident, et le Covid, c'est sûr que ça a fait mal. C'est une situation qui peut vous inquiéter, là, la difficulté de trouver du personnel et de pouvoir répondre à la demande des clients qui viennent manger ? Nous inquiéter, non, parce que, bon, il y a toujours la flue de monde, après, peut-être le plus inquiétant, c'est de pouvoir servir les gens, parce que, comme l'hiver, on accueille beaucoup de monde, et on n'arrive pas à satisfaire toute la clientèle, donc ce qui est un peu dommage, mais on ne peut pas faire autrement. Oui, c'est frustrant, parce qu'on a passé une période difficile, et maintenant qu'on pourrait s'éclater, entre guillemets, avec cette saison qui arrive, la saison d'hiver, on ne trouve pas, et on est obligé de, du coup, baisser la voile, entre guillemets ? On est obligé de baisser la voile, de fermer des salles, quelquefois, ou de limiter les clients, et c'est dommage, parce qu'on a les capacités aussi pour prendre, mais si on ne peut pas les servir, ce n'est pas la peine. Bon, du coup, ça va revenir, on va vous souhaiter une belle saison, forcément. On est confiante. Elle démarre bien, là ? Oui, oui, là, elle démarre super bien, et puis c'est vrai que le vélo, et puis le Tour de France, c'est tellement magique que, pour nous, ça... Je ne sais pas comment dire, c'est une émotion spéciale. Mais vous avez des émotions d'avoir connu d'autres Tours de France, enfants ? Enfants, non. Ou ici, déjà ? Ici, quand ils sont passés, je crois qu'il y a une quinzaine d'années, quand ils sont montés, ils partaient, je ne sais plus d'où, ils passaient par la Suisse, mais ils sont passés par Châtel, et c'est vrai que là, c'était pareil, c'était un... Mais ça passe tellement vite. C'est impressionnant. C'est parce qu'on voit les choses à la télé, beaucoup de... Même les, je dirais, les mises en place, les mises en place qu'il y a pour le Tour de France, c'est une machine de guerre, c'est un truc de fou. Mais quand on voit ça à la télé, on ne s'imagine pas. Mais quand on le vit réel, ça te fait dresser les poils sur les bras. Vous le conseillez quoi, ce soir, alors ? Comment ? C'est quoi le conseil pour ce soir ? Manger où ? On doit aller où, nous, ce soir ? Pour manger le Berthoud ? Je ne sais pas, si vous voulez venir chez nous, il n'y a aucun souci. Alors, il va falloir qu'on s'organise, parce que moi, je ne vais pas partir tout de suite. J'ai vu les bouchons qu'il va y avoir pour repartir. Parce qu'on parlait de machines de guerre dans l'organisation. S'il y a une machine qui va se mettre en route ce soir, vous allez voir ce qu'on appelle l'évacuation organisée. Une évacuation organisée, c'est-à-dire que tous les tâches de coureurs, les bustes des équipes, vont devoir évacuer. Il n'y a qu'une seule route pour repartir. On se remonte par la Suisse, mais ce n'est pas l'idée. Ils vont tous repartir vers Morzine, et donc, il n'y a qu'une seule route. Donc, on va avoir des cortèges avec la gendarmerie, 36 km d'escorte, pour aller jusqu'à l'endroit où on peut évacuer les gens. Donc, vous allez voir les bouchons, là. Tout le monde va être tanké pendant un moment, parce qu'il va falloir évacuer tout le monde après l'arrivée de la course. Donc, pendant une heure à deux heures, ce n'est pas la peine d'essayer de descendre, oublier. Donc, moi, je conseille à tout le monde, pour ceux qui nous écoutent, en tout cas, qui sont dans le coin, si vous avez le temps, mangez sur place, prenez le temps, et vous ne prenez la route qu'après. Et vous gagnerez un temps fou, parce que, pour avoir vécu plusieurs descentes en escorte, une heure et demie, voiture, camion, QAQ, vous voyez que le feu rouge, voilà, il fait beau, mais si vous rajoutez la flotte, et que vous n'avez pas mangé, non, non, donc, non, non, on va prendre, on va venir vous voir. Il n'y a aucun souci, tous les restaurateurs, ou hôteliers, seront là pour vous accueillir, avec le sourire, et une bonne humeur. Eh bien, merci beaucoup, d'avoir pris le temps de nous voir. Merci à vous, de m'avoir invité, c'est gentil. Longue vie aux restaurateurs, cafetiers et hôteliers de Châtel, Vallée d'Abondance. J'ai bien noté qu'il fallait que je fasse attention à la recette, et enfin, pareil, Philippe, tu noteras que la recette, on en parlait encore tout à l'heure, je vous rappelle que nous avons un défi recette, nous et Mickaël, on va voir si tu as la main prête à dégainer, car nous aussi, nous faisons un défi recette, oui monsieur, tous les jours, nous lançons un défi à tout le monde, et pour cela, il y a Musiquette, allez, Musiquette du Tic. Alors, c'est quoi cette Musiquette de défi ? C'est pas compliqué, on a un concours très simple, vous avez une recette de famille, une recette régionale, tata, tati, abonnez-moi, le papi, le pommé, on a tous, vous savez, un vieux carnet, où c'est noté à la main, on ne voit même plus les chiffres, on met 150 centilitres au lieu de 100, parce que, bon, c'est pas grave, la recette, elle n'est pas toujours très bien, mais vous envoyez juste cette recette, vous dites, voilà, la recette, nous, elle nous plaît, on aimerait vous la partager, et on va sélectionner une recette, et la recette gagnante sera filmée, on viendra chez la personne, on viendra filmer la recette, comme avec un chef à la télé, on fera la caméra, vous savez, au-dessus, en-dessous, les petits gestes, et tout ça, qui va bien, donc la recette est envoyée à défi-arrobase-radio-cyclotour.fr, et nous, on va voir si Mickaël est en forme également, nous, nous avons les Pichoun, les Pichoun, ils font ça tous les matins, ce sont des enfants qui sont avec l'association Média Pichoun, qui est à Toulouse, pour être précis, ils sont dans les quartiers de Bagatelle, je reprends la fiche, ils mettent en place auprès de ces jeunes, des projets à caractère éducatif, sur le thème du sport, principalement, ils permettent à s'initier au journalisme sportif, avec des reportages, et là, ils sont sur le Tour de France, ils sont intégrés dans la caravane, ils ont leur carte quasiment de journaliste, ils font des interviews, on a eu des personnes célèbres, et on en aura encore un tout à l'heure, nous aurons un champion olympique tout à l'heure, mais on leur a lancé un autre défi, ils font des recettes tous les jours, et donc tous les jours, ils se sont filmés, avant de partir, parce qu'il y a vraiment un gros travail, et aujourd'hui, je crois qu'on est dans la zone, un truc comme la Savoie, un truc dans le genre. Bonjour à tous ! Bienvenue dans une nouvelle vidéo, les mains sur les cocottes. Nous sommes au cœur des montagnes de Savoie, et nous allons vous présenter une spécialité Savoyarde, qui n'est pas la fongue, c'est le gâteau de Savoie de Mamie. Bonjour Anette, Savoie ou bien, racontons un peu l'histoire du gâteau. Ce gâteau a été conçu pour la première fois, à Chambieray, en 1388. Le comte de Savoie, Amévière avait demandé à son pâtissier, un gâteau léger comme une puleuse, pour recevoir le roi du Luxembourg. Et quel rapport avec Mamie ? Elle est là ? Mais en fait, je n'en sais rien. Mais passez à la recette. Avant tout, préchauffez le four à 170 degrés. Préparez du sucre, 4 oeufs, de la farine, du beurre, de la fricule de pomme de terre, et sucre vanillé, plus le sel. Séparer les blancs d'oeufs des jeunes, puis ajouter le sucre, fouetter énergiquement, et rajouter petit à petit la farine. Battez le beurre en neige, bon courage, et garde le rime, Amina, je te mets la musique. Amina, Amina, En attendant qu'Anna se finisse, je fais beurrer le moule, et ajoute une petite cuillère de farine. Et ensuite, on va taper le moule. Quand tout ça est fait, versez la préparation et direction le cours, pour l'en transferir. C'est prêt ! Demain, un jour de repos, on aura tout le temps pour déguster. Rendez-vous lundi, à Morzine, les portes du soleil. Bon appétit ! Ça brûle ! Ça brûle ! Cette recette là, quand vous voyez des enfants faire des recettes comme ça, c'est pareil, on réagit, on a de l'émotion ? Oui, on a de l'émotion, et puis quand on les voit faire, c'est vraiment des gestes, et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils n'ont utilisé aucun appareil électrique. Quand on voit qu'ils montent les mains, les blancs de la main, voilà, c'est quelque chose de vraiment super. Et bravo les enfants, parce que je pense que le biscuit doit être délicieux. Et ça, vous le faites également, vous le biscuit ? On en fait à l'occasion, mais pas sur la carte. Oui, plutôt à la maison, ou quand les copains arrivent, ou la famille arrive le dimanche. Voilà, il y a toujours des recettes comme ça qui restent. Toujours des recettes.